Musique Coucou les amis, c'est Mickaël. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve, non pas pour une guidance, comme d'habitude, mais pour un petit vlog. Puisque je tenais à vous remercier, car nous avons atteint les 700 abonnés. Voilà. Donc merci aux nouveaux arrivants, merci de nous avoir rejoints. Et également, merci aux anciens, à ceux qui me suivent depuis le début. Je pense notamment à... Enfin, j'ai des noms là en tête, mais je pense à certaines personnes qui m'envoient des messages régulièrement, des messages super positifs, des personnes très chaleureuses, etc. Vraiment, ça me touche vraiment beaucoup. Et pour vous remercier, je tenais à vous faire un petit cadeau. Je voulais vous faire un petit jeu concours. Donc, pour gagner un tirage. Alors, c'est bientôt la Saint-Valentin. Et pour la Saint-Valentin, bon, on parle d'amour. Bon, je voulais vous offrir un tirage sentimental. Maintenant, je ne suis pas... Je n'ai pas réussi à me fixer là-dessus. Je peux très bien vous faire un tirage général. En fait, pour le ou la gagnante, vous me direz à ce moment-là si vous préférez soit un tirage sentimental ou un tirage d'ordre général. Bon, on verra à ce moment-là ce que vous préférez. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous ferai ça avec, comme d'habitude, le petit Le Normand. Le Maybe. Et puis, je compléterai ça avec... Alors, il est où ? Il est là. L'oracle d'Aliasquet. Et donc, je compléterai ça avec cet oracle-là. Et également, probablement... Je ne sais pas si j'utiliserai les trois. Bon, probablement parce que c'est vrai que dans mes tirages... Enfin, là, je fais des guidances. Donc, j'en utilise qu'un ou deux. Enfin, j'en utilise deux avec le Mysterium. Mais pour compléter tout ça. Mais c'est vrai que j'aime bien utiliser plusieurs jeux pour avoir plus de précision dans mes tirages. Donc, pour votre guidance ou votre tirage même, carrément. Parce que c'est vrai que je fais plus des tirages que des guidances au final. Je fais plus des tirages divinatoires. J'utiliserai probablement le petit jeu divinatoire de... Le jeu divinatoire, d'ailleurs, tout court. Parce qu'il n'est pas petit en plus. Il est assez grand quand on le tient dans la main. Mais de Yagel Didier. Donc, voilà. Que j'ai déjà depuis un petit moment. Et c'est vrai que je ne m'en suis pas servi dans les vidéos. Mais bon. Donc, j'utiliserai probablement ce jeu-ci. Et puis... Et puis, voilà. Donc, pour participer, c'est très simple. Il n'y a rien de plus simple. Il suffit tout simplement de... Ah bah tiens. On parlait du tirage de la Saint-Valentin, etc. Et au niveau de l'oracle d'Aliasquet, je tombe sur la carte en question. Donc, bon. Bref. Nous verrons bien. Hoppa. Et donc, pour participer, c'est très simple. Il suffit simplement... En fait, il y a deux, trois choses à faire. Il suffit simplement de vous abonner à la page... Bon, bien sûr, à la chaîne YouTube. Mais à la page Facebook de la chaîne. Donc, Paris Cartomancy. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook Paris Cartomancy. Et il faudra poster ma vidéo. Cette vidéo-ci que je mettrai sur la page Facebook. Il faudra la poster sur votre propre mur. Sur votre mur Facebook. Voilà. Pour pouvoir participer. Et pour que je puisse vérifier ça, c'est tout simple également. Laissez-moi un petit message du style « Je participe » ou enfin quelque chose de ce style-là. Laissez-moi ce petit message sous la vidéo. Sous la vidéo de la page Facebook. Directement sur le site... Sur mon site... Enfin, sur ma page Facebook, pardon. Au moins, ce sera plus facile pour moi pour retrouver tout ça. Donc, je répète. Simplement, prendre cette vidéo... Enfin, liker avant tout. Vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne Facebook. Ensuite, en numéro 2, il faut simplement poster cette vidéo sur votre page Facebook. Et puis, pour finir, laissez-moi un petit message en disant que vous participez sous cette vidéo, sur ma page Facebook. Sous cette vidéo. pour que je puisse voir que vous participez bien et que... Pour pouvoir vérifier toutes les infos. Voilà. Donc, je tenais à vous remercier. Et puis, j'avais envie de faire également une petite guidance. Une guidance du week-end, histoire de... Enfin, pour ne pas faire une vidéo comme ça non plus dans le vent. Bien que, bon, j'offre un tirage gratuit. Alors, d'ailleurs, à propos du tirage, au niveau du délai, je vais laisser ça jusqu'au 14 février. Voilà. Donc, vous pourrez poster ça jusqu'au 14 février. Et puis... Et puis... Enfin, le... Je clorerai ça et je ferai une autre vidéo où je... Enfin, je mélangerai les noms pour prendre un nom au hasard et pour pouvoir faire le tirage. Je vous rappelle d'ailleurs que la guidance... Enfin, le tirage sera perso. Donc, je le posterai pas... Enfin, si certaines personnes ont peur ou que les gens connaissent leur... Enfin, leur avenir ou sache des choses, etc. Ce sera perso, ne vous inquiétez pas. Enfin, je posterai ça sur YouTube en vidéo privée. Comme ça, il n'y aura pas de problème de... Il n'y aura pas de problème. Donc, oui, ce que je vous disais. Je voulais également faire une petite guidance tant qu'à faire. Alors, il ne s'agit pas de la guidance habituelle où je tire plusieurs cartes, etc. du Le Normand et je la complète en carte d'aide, etc. avec celui-ci. C'est simplement une carte... Je vais tirer une carte. Vous allez choisir, comme d'habitude, entre les trois tas. Mais je vais tirer une carte comme ça pour avoir un ordre... Enfin, l'état d'esprit du week-end et de... Enfin, l'état d'esprit actuel, en fait. Et du week-end. Voir début de semaine prochaine. Juste pour avoir une petite idée. Voilà. Toujours pareil. J'ai toujours du mal à mélanger ce gros jeu. Parce qu'il y a... Je ne sais plus combien, mais il me semble qu'il y a... Enfin, ça dépasse les 100 cartes. Hop. On va faire comme ça. Allez, rapidement. Histoire que la vidéo ne dure pas des heures et des heures. Enfin, ne soit pas trop longue. Ça ne va pas durer des heures, mais... J'ai mis ça à l'envers. Donc, ça va... Hop. Alors, je vais couper ça. On va prendre ça. Et puis, je vais en prendre trois. Il faudra choisir... Hop. Par exemple, celle-ci. Ça, on le met de côté. Ensuite, je vais... Non, je vais prendre par là. Hop. On va prendre celle-ci aussi, en carte numéro 2. Hop. Ça, je vais enlever. Et enfin, le dernier tas. Voilà. Donc, choisissez... Parmi ces trois tas. Hop. Donc, parmi le tas numéro 1. Le tas numéro 2. Et le tas numéro 3. Je vous laisse quelques secondes. Sinon, n'hésitez pas à mettre pause, si jamais vous n'avez pas choisi. Et puis, vous reprendrez la vidéo par la suite. Voilà. Donc, on y va... Pour la première carte. Alors, ce que je vois ici, c'est qu'il y a probablement des disputes avec les assiettes retournées, là. Il y a probablement des disputes et une ligne à ne pas franchir. Il y a ou il va y avoir des disputes. On voit même carrément l'assiette qui vole, ici. Il y a une ligne à ne pas franchir. Vous allez être énervé, je pense, pendant ce week-end, voire début de semaine. Vous êtes sur les nerfs. Donc, le conseil, je pense, du jour, c'est tout simplement de vous calmer, d'essayer... Vous essayez de suivre un fil conducteur, là. Mais il va falloir vous calmer et vous recentrer, tout simplement. On voit en plus les cornes, etc. Donc, des pics. Il va falloir vous... Enfin, on voit qu'il ne faut pas vous embêter. Mais... Attention, d'ailleurs, parce que je vois qu'il y a un champignon également. Donc, peut-être qu'on vous a fait des crasses. Même probablement qu'on vous a fait des crasses. Mais il va falloir vous... Malgré tout, vous poser un petit peu, vous calmer pour réfléchir à tout ça et repartir sur de bonnes bases, je dirais. Même si c'est difficile, même si on vous a fait des sales coups, il faut quand même essayer de calmer les choses. Même si on sent qu'il ne faut pas dépasser la ligne rouge et qu'il ne faut pas dépasser la ligne rouge parce que sinon, ça vous met dans tous vos états. Mais il faut quand même essayer de vous canaliser. C'est surtout ce que je vois là. Donc, attention, ne pas être trop stressé, tout envoyer balader, etc. Calmez-vous. Ce serait le conseil de la carte. Voilà. Restez zen. Ensuite, pour le deuxième tas. Donc là, vous êtes dans une période, je pense, où vous explorez les choses. Vous allez en tout cas à la découverte de nouvelles choses. Donc, vous verrez ça d'ici la semaine... Enfin, les jours qui arrivent, les prochains jours. C'est plutôt une carte positive même s'il y a le pour et le contre dans cette découverte. Mais on voit que cette découverte est positive. Après, il va falloir choisir le bon côté des choses puisqu'on voit malgré tout que sur ces deux... Enfin, je vois que sur les deux personnages... J'avais mal vu de toute façon. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance... Enfin, c'est même pas une guidance. En fait, là, je tire juste une carte conseil, là, comme ça. Donc, c'est même pas une guidance. Mais il s'agit de... C'est d'ordre général, bien sûr. Donc, certaines personnes ne peuvent ne pas être touchées et c'est normal. Puisqu'évidemment, ce n'est pas un tirage personnel. Donc, c'est toujours difficile quand il n'y a pas de questions et quand, forcément, tout le monde ne vit pas la même situation à un moment T, etc. au même moment, au même endroit, etc. Déjà, que je le divise en trois parties pour que ça parle au plus grand nombre et que les énergies puissent aller... Enfin, quand vous choisissez sur tel ou tel tas, que les énergies se focalisent sur tel ou tel tas en fonction de votre choix. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est un... Je rappelle... Enfin, je prends le mot guidance, mais vous... Enfin, voilà. Il s'agit juste d'une carte guide pour vous aider et pour vous donner l'état d'esprit du week-end qui arrive et du début de semaine. Donc, ne vous inquiétez pas si ça ne parle pas, même si, bon, c'est vrai que... Enfin, habituellement, en tout cas, quand je fais les guidances sur la chaîne YouTube, c'est vrai que ça parle au plus grand nombre puisque j'ai de très bons retours. Donc, apparemment... Même si, moi, au début, j'étais un peu fébrile et un peu perplexe par rapport au tirage que je peux faire à une personne unique, au tirage personnel. Il se trouve que là, même en faisant des guidances générales, les gens sont guidés et tirent les bonnes cartes avec les bonnes énergies. Donc, bon, finalement... Donc, ce que je disais ici, c'est que vous allez à la découverte de nouvelles choses que ce soit dans votre... Peut-être dans le milieu professionnel, que vous allez avoir... Vous allez découvrir quelque chose ou il y a un voyage, peut-être, que vous préparez dans le cœur, au niveau de votre famille, dans l'intime ou avec votre partenaire. On voit que vous allez découvrir de nouvelles choses. Tout simplement, peut-être une sortie. C'est peut-être simplement ça, que ce week-end, vous allez sortir ou vous prévoyez une sortie. mais c'est quelque chose de positif parce qu'on voit bien que ce n'est... Enfin, là, vous êtes autour d'une terre non pas aride, mais bien fournie au niveau de la végétation, etc. Donc, vous allez voir beaucoup de choses. Ce n'est pas quelque chose de négatif, en tout cas. On voit que vous vous dirigez, en tout cas, vers quelque chose de lumineux. Voilà pour le deuxième tas. Donc, ensuite, le dernier. Alors, certaines personnes, allant à l'inverse des deux autres cartes, certaines personnes sont enrhumées ou vont être enrhumées. Il y a un petit coup de blouse ou un petit... Donc, tout simplement, ici, je conseillerais de rester au chaud. Justement, cette fois-ci, de rester chez vous, bien, enfin, chez vous, mais en tout cas, bien au chaud, de bien vous couvrir pour que ça passe, tout simplement. Mais protégez-vous. Peut-être que vous allez avoir des pics de certaines personnes ou il y a certaines choses qui vous rendent un peu malade de certaines personnes. Je ne sais pas, peut-être... des situations, que ce soit dans le milieu professionnel ou des gens plus proches de vous, amicales, ou dans la famille, des gens qui vous lancent des pics. Et je vois que là, quand même, vous allez essayer de vous protéger. Donc, c'est la bonne chose à faire, de toute façon. Ce qu'il faut faire, c'est vous protéger, tout simplement, des ondes négatives, des personnes qui peuvent vous nuire. Il faut bien vous protéger pour faire tomber la température, pour vous calmer. Et puis, si jamais on parle de santé, il faut simplement se couvrir, prendre ce que vous conseille, ce que vous donne le médecin, etc., pour aller mieux. et puis, par la suite, par la suite, le moral sera topofix et puis, la santé reviendra. C'est pas une carte... Attention, c'est pas une carte négative. Elle vous conseille simplement de vous protéger, que ce soit dans le domaine de la santé, où il faut prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre les médicaments quand il faut en prendre. Donc, aller chez le médecin si jamais ça va pas, c'est le conseil. Et surtout, ce qu'on voit, c'est se protéger. Avec, ici, l'écharpe, etc., autour du lampaderm, et les parapluies. Protégez-vous par rapport aux personnes qui vous lancent des pics ou qui sont négatives, etc. Essayez tout simplement de vous éloigner aussi des personnes négatives, d'où les parapluies, là. Protégez-vous des mauvaises paroles, etc., pour passer un meilleur week-end. Voilà. ce que je pourrais dire pour le troisième tas. Calmez-vous. Ici, vous essayerez de voir des choses plutôt positives, etc., des nouvelles choses. Et là, protégez-vous. Voilà pour la petite guidance, enfin, le tirage de cartes de ce week-end. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. je vous rappelle le petit concours qui est ouvert jusqu'au 14 février. Je ferai donc un autre vlog à ce moment-là pour choisir tout simplement le ou la personne qui aura gagné le concours. Et puis, on verra ça, je vous enverrai ça par mail au niveau du tirage. Enfin, je ferai une vidéo et je m'enverrai sur votre mail ou je vous enverrai en tout cas l'adresse par message privé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La chaîne, de toute façon, est toujours là. Et puis, retrouvez-moi également sur la page Instagram avec les guidances journalières au quotidien. Et pour les guidances personnelles, pour les tirages persos, la page, enfin la page, le site internet arrive, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais le site internet arrive probablement la semaine prochaine. Oui, je pense vraiment la semaine prochaine. Il ne me reste pas grand-chose à faire. Donc, ça arrive et puis, je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Ciao ! Sous-titrage ST' 501